C'est mon agent qui me met « Tu nous diras ce que tu as pensé du projet que je t'ai envoyé. » Elle ne le sait pas, mais je vais dire non. C'est une énième série de keufs. J'ai un peu lu, je ne suis même pas au bout. Donc non, quoi ? Donc non, non, non. Hi, Timothée. Salut, Amel. Comment tu vas ? Ça va, t'es belle, dis donc. T'as vu ? T'es toujours magnifique, mais là, je te trouve particulièrement en beauté. Merci beaucoup. Et c'est grâce à William que tu vois là. Salut, William. Ça va ? Comment c'est de bosser avec Amel ? C'est génial, vraiment. Ne dis pas ça parce qu'elle est là, mais c'est vraiment génial. Tu sais que j'ai pris conscience que c'était important de prendre soin de soi parce que ça te permet d'arriver en promo avec la confiance. Et là, t'es en pleine confiance, prête à donner le meilleur de toi-même. Mais de ouf, en plus, le premier truc que tu m'as dit, tu m'as dit « Oh là là ! » Tu vois, donc ça marche, c'est ouf ! T'es où ? Tu fais quoi, Amel ? Alors, je suis dans une loge maquillage. On se prépare à aller en promotion de l'émission de Daphné Burki, Culture Box. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, on va parler un peu de Dingery Room. C'est un podcast que j'ai créé pendant le confinement. Le stand-up, comme quand le hip-hop est arrivé, c'est un art populaire au sens profond du terme. J'invite des humoristes, des stand-uppers à parler un peu de notre métier. Et le fait que je ne sois pas journaliste, que je sois collègue humoriste aussi, eh bien, c'est pas le même rapport. Ils ne peuvent pas se mettre en mode, genre promo et tout. On se parle comme quand on est dans les loges. Et c'est ce qui est intéressant. Est-ce que tu ne nous emmènerais pas faire un petit tour ? Allez, c'est parti. Je suis facile à transporter. Ok, ça marche. C'est un grand bâtiment blanc où il y a plein, plein de studios d'enregistrement. À l'époque, c'était Canal+. Je me rappelle parce que j'étais Miss Météo. Alors attends, ça fait longtemps que je ne suis pas allée aux toilettes ici. Ça a changé ou pas ? Non, c'est toujours pareil. Blanc-hôpital. Et quel souvenir tu gardes de cette période ? Les années Canal, c'était hyper chouette. C'était ces années fast où il y avait plein d'oseilles. Ce qui donnait des choses un peu folles. Il y a un moment en particulier qui te revient en mémoire quand tu penses à ces années-là ou pas ? Oui, c'est le fait de faire cette météo marrante et de rencontrer Fred Testo. Eh, vous me reconnaissez ? Non. Mais si, c'est moi, là. Quand on me demande comment étaient mes vacances, je réponds... Tip top. C'est moi, tu bière connard ! J'ai eu un vrai coup de cœur avec Fred, qui est toujours mon ami, là. On bosse ensemble, des fois. Voilà. Pour moi, cette période Canal, c'est cette rencontre avec Fred Testo qui est devenu mon poteau, maintenant. Et là, le plateau sur lequel tu vas rentrer tout à l'heure, là, tu sais où il est ? Alors attends, je vais le trouver. J'aime bien ta chemise, Timothée. T'as une chemise assez rayée. D'ailleurs, regarde, il y en a une autre, là. Admino, c'est un copieur, celui-là. Ça pourrait être ton ref de chemise. Là, c'est quotidien, c'est pas là. Ah bah, tu vois, c'est là, on va faire spread. Ouais, ouais, je dis rien, vas-y. J'espère qu'on va pas se faire disputer. C'est en train de réputer. Qu'on entreprenne, chacun en posant un flanque sur la tombe de l'autre. Qui c'est qui est sur scène, là, Amel ? Cheap ? Il fait du slam ou je sais pas. Si c'est la fois de ce popier, si c'est la popier, on doit s'être répondu d'une confiance. On a réussi. Non, mais c'était bien, là, ce qu'on entendait. Je sais pas qui c'est. Qui c'est ? Martin Luminet. C'est super chouette. Amel, avant que tu rentres en plateau, je te propose d'activer le mode conversation privée. Amel, t'as été révélé au grand public par le Djamel Comédie Club. Dis-moi, c'est authentique ou bien c'est une perruque ? Si tu perds tes cheveux, ils te rassent les poils de ton huc. Qu'est-ce que Djamel t'a appris ? Il me disait souvent, on construit une carrière avec des jolis noms. C'est-à-dire, des fois, on propose des choses. Et bien, il faut savoir dire non pour être en accord avec toi-même et pour aller dans la direction que tu veux aller. J'ai tellement pris le conseil à la lettre que je dis trop non. T'as dit non à qui récemment ? Non, je veux pas dire. Tu sais, dire non à quelqu'un, c'est une galère. C'est comme si tu disais non à un rendez-vous, à un crush, tu vois. Vous parlez un peu depuis des mois et puis finalement, bah non. Et c'est pour ça que ça existe, les ghosts. Récemment, t'as dit oui, quand même. Qui dans ce salon laisserait sa sœur se mettre avec un noir ? Qui ? J'ai pas de sœur, moi. Jean-Pascal Zaddy, il était quasi inconnu du grand public. Pourquoi est-ce que t'as eu envie de lui dire oui ? JP, c'est la famille, ses enfants et mes enfants se connaissent. Et c'est quelqu'un qui faisait des petits films underground avec les moyens du bord. Et quand il a fait tout simplement noir, évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Le propos est tellement fort que t'es obligé d'y aller, quoi. Ça ressemblait à quoi, ce tournage ? Qu'est-ce qu'on a, Golri ? C'est grave de Golri comme ça. Des fois, je me dis, oh là là, peut-être le bon Dieu même va nous punir parce qu'on rit trop. Il y a aussi, évidemment, un engagement. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi et en quoi ? Moi, je suis en mission dans ma tête. Quoi que je fasse, derrière, il faut vraiment que les gens repartent avec quelque chose. Le racisme, c'est une de mes priorités, tu vois. Quand mon petit frère était coursier et qu'il oubliait de se raser pendant une semaine, systématiquement, trois fois par jour, il se faisait arrêter, quoi. Parce que dans la tête des gens, c'est islamiste radical. Calme, moi, quand je sors de chez le coiffeur, parce que j'ai fait un petit brushing et que je vois qu'il pleut un petit peu, hop, je vais mettre mon étole un peu sur ma tête pour me protéger. Et je sens les regards de islamistes radicales soumises. Alors que moi, j'ai envie de leur dire, les gars, on se détend. Actuellement, moi, je suis juste soumise à Jean-Louis David. Comment te dire ? 60 euros le brushing, il n'y a pas moyen. Donc là, j'en ris, mais je veux que les gens se posent des questions. Amel, il nous reste quelques toutes dernières questions et ça s'appelle le last call. Le dernier message que t'as reçu ou que t'as envoyé ? C'est mon agent qui me met « Tu nous diras ce que tu as pensé du projet que je t'ai envoyé. » Ah bah là, justement, on parlait de la capacité de dire non. Elle ne sait pas, mais je vais dire non. C'est quoi ? C'est un film, une série, c'est quoi ? C'est une énième série de keuf, là. J'ai un peu lu, je ne suis même pas allée au bout. Donc non, quoi ? Donc non, non, non. Le dernier message que t'as envoyé Jean-Pascal Zaddy ? Je mets des photos sur mon fil Instagram où je suis pimpée comme jamais. Il m'a envoyé « Magola, tu es heureuse, des ». C'est une manière de parler, toi. On voit que t'es bien, toi. La dernière photo que t'as prise, Amel ? C'est une photo de moi dans le métro. Ah ouais ? Avec mes nouvelles chaussures. Effectivement, ça shine. Mais parce que c'est la brand new, Amel. Le nom le plus connu de ton répertoire. J'ai que des gens connus dans mon répertoire. Une vedette, bah gade. Si tu l'appelles, il répond, là. Je crois qu'il est au Maroc. Tu veux appeler JP ? Bah vas-y, ouais. Putain, il faut pas qu'il dise de conneries. J'ai mis une gauche. Hé, JPine, dis rien de compromettant. Parce qu'en fait, je suis avec Timothée et je devais t'appeler. Ouais, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Ça va, Jean-Pascal ? Oui, ça va, ça va, on est là. Tu sais que Amel nous a lu tous les messages que tu lui envoies sur Instagram. On a la meilleure relation du monde. C'est ça. C'est frère, c'est poto, c'est tout. T'es où, on te dérange pas, Jean-Pascal, au moins, là ? Non, pas du tout. Là, je viens juste de rentrer, là, je suis chez moi. Au câble, j'ai vu, c'est la bingo, ce qu'il m'appelle. Il y a des appels que je zappe. Et toi, quand tu m'appelles, je zappe pas. Merci, JP. Bisous. On t'embrasse, JP. Et dernière question, Amel. Le son que t'écoutes en boucle en ce moment. C'est Never Too Much de Luther Vandross. Attention, il chante. Ça sent bon l'été, ça sent bon le soleil. Et bientôt, le retour sur scène. Merci, Amel. Merci beaucoup. À bientôt. On t'embrasse. Ciao. Ciao. Yeah. Sous-titrage ST' 501